Charlotte est atteinte de TSA, de troubles du spectre autistique, donc communément on dit qu'elle est autiste. C'est une petite fille qui a besoin d'être surveillée constamment, tout d'abord parce qu'elle pourrait se mettre en danger. Il n'y a pas eu de recrutement pour Charlotte alors qu'elle est notifiée depuis plus d'un an désormais. Comme elle a été notifiée 12 heures, il faudrait qu'elle y aille 12 heures, ça fait déjà un an qu'elle aurait dû aller 12 heures par semaine à l'école. Là au niveau des heures elle peut venir qu'une heure et demie par jour parce qu'on n'est pas suffisamment pour s'occuper de tous les enfants sur tous leurs horaires d'école. Karine c'est son AESH qu'elle a eu toute l'année dernière qui profitait du temps de sieste d'un autre enfant qu'elle suivait, qu'elle accompagnait pour accompagner Charlotte pendant la sieste de ce petit garçon. Donc c'était vraiment un bidouillage en fait fait avec l'école pour que Charlotte puisse quand même être scolarisée. Si on avait plus d'AESH, on pourrait être déjà entièrement avec un enfant toute la journée. Il y a des enfants qui ont des notifications pour 24 heures et on est obligé d'être plusieurs avec cet enfant. Charlotte oui, si on veut qu'elle vienne plus il faut quelqu'un d'autre. Ça fait des années que les parents nous alertent, ça fait des années que nous alertons les pouvoirs publics et on se rend compte que si on prend pas nous mêmes les choses en main, personne ne le fera à notre place et nous on vient en complémentarité de ce que fait l'éducation nationale et l'idée c'est de qu'aucun enfant du pays mornantais ne soit laissé sur le bord du chemin de l'école. En fait j'ai reçu un mail du coup de ma direction pour me demander si je voulais être formée avec le petit pas pour demain qui est une asso qui travaille sur le handicap des enfants puisqu'il y avait un besoin sur Mornan et les communes de la Coupe à Mots et du coup j'ai répondu pour la formation. On m'a appelée vendredi pour que je vienne m'occuper de Charlotte pour les semaines à venir. J'ai des heures à donner et du coup je peux essayer de relever ce challenge et puis en fait j'aime les enfants depuis le début depuis que je suis petite donc de m'occuper de Charlotte c'est un plus. Charlotte va pouvoir être avec quelqu'un et pouvoir avoir plus d'heures et moi je vais pouvoir être aussi libéré pour être avec une autre petite fille qui a une notification à la journée et elle n'aura pas besoin de changer trois fois d'AESH dans la journée. On est plutôt satisfait en fait de ce qui est en train de se mettre en place et non seulement parce qu'on se sent suivi par la communauté de communes, on se sent suivi par le maire donc se sent soutenu aussi en tant que parents. On sent que nos enfants ne sont pas des sous élèves et qu'on prend enfin en main leur scolarité et leurs droits donc nous au clair on voit ça comme une petite révolution en fait en France finalement pour pallier au manque de recrutement de l'éducation nationale.